Aaaaaah ! Allez, allez, allez ! Elles sont appareils ! Moi, je crois que t'as boire ! Ecoutez, je profite vraiment de ce week-end, c'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie ! Je ne les aime pas, parce qu'il fait trop froid ! Les gars, ils font moins de 30 heures ! Je m'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige dans la gueule ! C'est vraiment agréable, c'est nul les gars ! Héhé, moi j'adore jouer aux boules de neige ! Allez, celui qui attrape perd ! Ooooooooh ! Pow ! Bah, vous avez perdu ? Ouais, d'accord, je... Les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme, les gars, ouais... C'est bizarre... Apparemment, c'est un toboggan ! Que fait-elle d'un autre studio ? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio ? Mince... Écoute, il est tout à fait possible que... Mais ce n'est certainement pas moi ! Donc, tu l'as commandé sans... Non, 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 non ! Je n'ai rien commandé ! Mais quel genre de livraison pour ce toboggan ? Oh ! Les gars ! Qui que ce soit, c'est un truc super cool ! Les gars, allez, on descend de ce toboggan à toute vitesse ! Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette ! Oh, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça, les gars ! Oh, ça va être un ombre ! Ta-ta-ta-ta, Lida, Lida ! Tu veux vraiment descendre de ce toboggan ? Tu ne veux pas descendre de ce toboggan ? Je ne veux pas ! Oh, allez ! Écoute, tu veux vraiment le faire ? Bruno, j'adore descendre des toboggan ! Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal ? Tu sais, les toboggan normal, comme ceux des aires du jeu... Ouais, un soutien total, les gars ! Oui, non, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant ! Il fait très froid ! Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid ! En fait, je ne veux pas l'attendre d'été ! Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio ! Mais si tu le veux vraiment, Pacheca et moi t'attendrons en bas ! D'accord, les gars, maintenant, ça va être vraiment cool ! Mais nous allons voir une sorte d'effil ! Les gars, je viens dans ... Un, deux, trois ! Wouhuuu ! Wouhuuu ! Emmergence ! Alida ! Alida ! Alida ! T'es là ? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan ! Ouais, je le vois pas, Nina non plus, quoi ! Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Il y a littéralement 3 secondes à rouler dehors ! Bah ouais, peut-être qu'elle est coincée là-dedans ! Peut-être qu'elle est plus à l'intérieur, quoi, juste à 20 ans, il faut attendre plus longtemps ! Et peut-être qu'à un certain moment, elle sortira, quoi, dans quelques heures, on attend ! Allez, va-y ! On n'a pas eu le temps d'attendre, la Nina est coincée dans ce toboggan ! Ouais, c'est peut-être bien, ouais ! Bon, d'après moi, allez ! Je pense que c'est une mauvaise idée, gros, là, mec ! Regarde, je ne vois pas du tout la fin ! Elle fait un kilomètre de long ! Bah, c'est pas possible ! Quelqu'un l'a construit, probablement ! Peut-être qu'elle a été faite par des prologramateurs, et du coup, ça ne marche pas ! Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs ! C'est pour ceux-là qu'elle fonctionne de travers ! De toute façon, ils font du sens pour Alina ! Non, c'est pas une bonne idée, gros, non ! Eh bien, voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincée là-dedans, si, je serai coincée là-dedans, et sinon, on sera tous les trois ! Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux ! Mais nous n'avons pas de choix ! Alors, nous devons grimper ! Ouais, écoute, nous devons d'abord le tester, quoi ! Lancer quelque chose, et voir comment ça se passe ! Enfin, si ça reste bloqué, ou si ça roule, mec ! Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans, une lampe de pêche ? Bah non, on en a besoin, mec ! Attends, oh, regarde ! Voilà un truc qu'on peut lancer ! Regarde, c'est bien ! Ce sont des choses précieuses, remêlées sous le vol ! Non, attends, qu'elle soit on a ! Tu ne peux pas jeter tes vêtements, là, ou quoi, là ? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté ! J'espère qu'il va descendre ! Moi aussi, j'ai bon espoir, allons voir ce qu'il en est ! Peut-être que ce bouton descendra avec Alina ! Allez, ben, je suis là ! Lance le bouton ! Tu es prêt, alors, mon petit gars ? Vas-y, attrape ! Alors, vas-y ! Ouais, j'attrape le bouton, vous êtes abonnés ! Et ? Ah, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est parti, laisse-moi, là, tout va bien, c'est tout, quoi ! Écoute, le bouton est descendu, bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant ! Nous avions un bouton où vous êtes abonnés ! Et maintenant, nous avons un bouton s'abonner ! Cela signifie que nous avons perdu un abonné ! Euh, c'est pas bon du tout, alors ! Voilà, remets-le ! Et je vais attraper le bouton où vous êtes abonnés en bas ! Remets-le comme il était ! Eh bien, logiquement, si vous êtes abonnés, a été remplacé par celui-ci, et ça devrait être l'inverse, maintenant, hein, Pacha, allez ! Attrape, mon gros ! Eh ! Eh ! Eh ! Comment ça se passe ? C'est la même chose ! Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça, maintenant ? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne ! Personne n'est abonné à notre chaîne ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, Pache ? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends... Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option, et j'espère qu'elle fonctionnera ! Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pour aider Pacheca et moi ! Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonnés ! C'est très important pour notre chaîne ! Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop ! Et maintenant, vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo ! Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner ! Regardez ! Cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonnés ! Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne ! Le record est de 5 secondes, et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes ? Allez, on y va ! Si tu peux, c'est que tu es réellement cool ! 1... 2... 3... Alors quoi, ça va marcher ? Pacheca, notre abonné, le meilleur, il a gagné ! Il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement ! Écoute, je remets le bouton vous êtes abonnés, et ne l'enlève plus, d'accord ? D'accord, 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 et maintenant, on fait quoi ? Maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre ! Et si le bouton a fait descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment ! Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure, je... Écoute, j'ai une idée ! Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de réclation ! Euh, il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales ! Et c'est peut-être l'une d'entre elles ! C'est un toboggan cannibale SCP-62 ! Mais le fait que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition ! En fait, c'est si il descend de la tête baissée et les mains dans les coutures ! C'est comme ça qu'Alina est descendue ! Euh, je comprends pas ! Les gars, où ce n'est de la façon dont elle est descendue ? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison ! Euh, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue ! Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina ! Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi ! D'accord ! Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts ! Et ne descendez jamais comme nous, ok ? Vous n'avez pas à faire ça, les gars ! Vous n'avez pas à faire ça ! Il n'est pas du tout possible de descendre dans une veste ! Mais tu crois que c'est une option sans veste, mec ? Allez, c'est n'importe quoi ! Vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là ! Il fait 100% froid là-dedans ! Tu sens le courant d'air ! C'est ce que je dis bon, d'accord, sans veste ! Alors, je vais le faire, les sens plus tard ! Allez, je descends ! Allez, allez ! De mauvaise idée, moi je le sens, base ! Ah ! Lance les vestes ! De premier, il est parti ! Le deuxième est en place ! Allez, ça se filet ! Allez ! Allez, on y va ! Eh non... Bruno, tu ne peux pas le faire toi-même, Bruno ! Dans quoi on s'est encore fourrés les mecs ? D'accord ! Allez ! Les gars ! Oh les gars ! Vous devriez essayer aussi ! C'était génial ! Il semble même un peu plus long qu'il n'y paraît rien ! Les gars ! Les gars ! Vous me faites une blague ou quoi ? D'accord ! Je vais vous jouir ! Cache-cache ! Où je suis ? Voilà ! T'es là ! Vas-y ! Ta peste ! Il fait incroyablement froid ici ! J'ai remarqué ! Je t'ai dit de ne pas t'approcher ! C'est une merde ! T'es trop con ! Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina ! Nous ne l'avons donc pas encore trouvé ! Au moins, il y a une chance ! Alina ! Alina ! Alina ! Ecoute, elle doit bien se trouver quelque part par là ! Non, elle n'est pas ici, je te le dis ! Ecoute, je ne sais pas quoi ! Il est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Ouais, c'est ça, ouais ! Mais c'est juste à faire rien ! Cela ressemble par une grotte ! Et ça mène à quelque chose de profond ! Alina ! Enfin, puisqu'elle n'est pas là ! Elle est peut-être là-dedans ! Je pense que oui ! Très probablement ! C'est pourtant logique, non ? Regarde par là ! L'opérateur, j'ai atteint un coup d'aide ! La grotte est énorme ! Quelle est la direction à prendre à gauche à droite ? Ouais, vous pourrez me séparer ! Mais ils n'en ont pas trop d'envie ! Ils viennent me séparer de toi ! C'est une fois vraiment ça, quoi ! Alors, ensemble, on voit ! C'est plus fiable, quoi ! Allons-y donc ! Allez, on y va, quoi ! En fait, il y a un petit problème ! En plus d'avoir très foie dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds ! Allez, on va rester dessus, quoi ! Peut-être qu'on va aller ailleurs, non ? Bah ouais, c'est une bonne idée ! Les gars ! Le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui ! Pourquoi vous cachez-vous ? Ah-ha ! Non, il n'y a personne, d'accord ! C'est bon, je vous retrouverai ! Bruno ! Bonjour ! T'es où ? Bruno ! Nous ne sommes pas là non plus ! Où sont les gars ? Je ne les trouve pas ! Où se sont-ils cachés ? Oh ! Elles sont probablement en train de descendre le tout beau gomme aussi ! Sortez-nous là ! Qu'est-ce que vous faites là ? Oh ! Vous êtes assis ? Oh ! C'est une gasket de William Bruno ! Attendez ! Ils sont descendus du tout beau gomme ! Et nous sommes toujours parvenus ! Quel genre de tout beau gomme est-ce ? Oh ! SCP ! C'est apparemment un tout beau gomme de SCP ! Apparemment, ils ont descendu des avant-éléments dans les coutures ! Ils sont partis ! J'entends-tu parler du tout beau gomme de SCP ! Les gars, si vous savez ce que c'est le tout beau gomme de SCP ! Écrivez oui ! On est au courant dans les commentaires ! Ils sont donc partis dans un autre monde ! Un univers parallèle ! Et cette casquette de William Bruno ! C'est une casquette pour Bruno ! Elle n'est nulle part dans d'elle ! Il faut que je la lui ramène ! D'accord ! Où se trouve la nombre de casquettes ? C'est probablement la tête et les bras en haut de côté ! Bruno attrape ! J'espère qu'il va l'attraper ! Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement ! T'entends ça ? Euh... Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va ! Il y a quelque chose... Ah ! Ah ! C'est ma casquette ! D'où vient-il ? C'est un cycle qui s'est tombé du ciel ! Apparemment, du plafond ! D'accord ! Allons voir si Alina est là ! D'accord ! Alina ! Alina ! Alina ! T'es là ! Ouais ! Sûrement ! Elle est où alors ? Alina ! Nous sommes là pour toi ! Allez ! Ah ! Tout est dans l'eau ! Putain ! Ouais ! Mes pieds sont déjà trempés ! Même si nous portons des bottes ! Regarde ! Regardez cette eau ! Elle est si froide ! Qu'elle se transforme immédiatement en glace ! Eh ! Pache ! Il y a un passage ici ! Viens-y ! Ouais ! Viens-y ! Attends ! Quoi ? Voilà ! Voici une photo du même Toboggan et Sylvie ! En termes de situation actuelle ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que ça signifie, hein ? Nous ne sommes pas dans un Toboggan normal ! Eh bien, il est déjà clair que je n'est pas dans le cadre, habitué ! J'avais un quart des doutes ! Mais je me disais que ouais ! Mais on comprend moins le problème, maintenant ! Ouais ! Le problème, il est clair ! Ouais ! Je te jure ! On m'a raison ! On comprend le problème ! C'est la moitié de la solution ! Mais non, il faut retrouver Alida ! D'accord ! Et puis se casser de là, quoi ! Parce que bon... Allez ! Entre là-dedans, Alida ! Alida ! Mais non ! On va t'enfuir, là ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Qu'il y a d'énormes empreintes de baf ! Je ne sais pas des sortes de bêtes ! Voici l'empreinte, une autre ! Et surtout... Regarde ! Quelle énorme caca ! Mais pourquoi tu me touches avec les mains ? C'est de la merde ! Ah bah, ce n'est qu'un Caillou ! Ecoute, suivant cette piste, mais... Fais attention ! Parce que celui qui les a laissés... Il est énorme ! Ouais, gigantesque ! Peut-être qu'il sait où est Alina ! Pacha, les traces mènent là d'où tu viens ! Mais les empruntes Alina ! Chut ! T'entends secrètement ? Ouais, c'est pas Alina ! Pacha, regarde ! C'est les cheveux bleus de quelqu'un ! Oui, oui, elle me rappelle quelque chose... Pacha ! Pacha, il y a quelque chose d'énorme bleu ! C'est une sorte d'énorme monstre de la tête fou du rure, mec ! Suivons-le ! Suivons-le ! Mais toi, t'es quoi ? N'y traite pas, peut-être, quand nous suivons de l'année ? Regarde, t'es vrai quelque part ! Je le suis ! T'inquiète pas pour Bruno, il est toujours un trafus des aventures, quoi ! J'en ai rien à le cul, moi ! Pacha, qu'est-ce que tu fous ? C'est rien, mec ! On va partir, maintenant ! C'est pas très libre, les faits de bonne chose qui part, quoi ! Je suis fatigué de cette grotte ! Qu'est-ce que c'est ? Tes traces humaines ? Je dois les trouver ! Pacha, il s'agit de Hagiwagi ! Oui, je vois ça, maintenant ! Mais qu'est-ce qu'on va le faire ? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina ! Non, 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 on pourrait essayer, mais je ne pense pas qu'elle se viendra une réponse décente ! Écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement ! Voilà, enfin, une bonne solution de ta part, mon gros, oui ! Partons d'ici, allez ! Allons-y, allez ! Qu'est-ce que tu fais, hein ? Pacha, tata, tata ! Les êtres humains... Sortons d'ici, allez, au-delà ! Il est derrière nous, allons-y ! Cachons-nous, ici ! Il est parti dans l'autre sens ! Allez, tape-la ! Non, non, ne le fais pas ! En fait, c'est ta faute ! En fait, on est là à cause de toi, enfoiré ! Comment il est possible de tomber aussi maladroitement ? Je crois que c'est fait avec moi, eh bien, vous ne contrôlez pas, je vois tout ! La car l'important est que ne soyons plus poursuivis par Aigu-Aigu. Ouais, tu sais ce qui serait bien ? Ça serait bien de manger quelque part, quoi ! C'est la dalle, mon gros, c'est la faute ! Euh, j'aimerais bien manger un morceau, moi aussi ! Mais nous sommes dans une grotte, à l'intérieur d'Atamogant Cannibale ! Je doute que nous trouillons un restaurant, ici ! Ouais, voilà le restaurant, regarde-le ! Euh, écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant ! Mais elle est là pour une raisonnante ! Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant ? Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, ben c'est logique ! Eh bien, dis-donc, d'accord, allons vérifier ! Aigu-Aigu devrait être là ! Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant ! Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent, ici, ça n'est pas si appétissant ! Apparemment, elle a mangé cette table, il y a longtemps, quoi ! Ouais ! Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate ! Et qui ressemble à un souffleur ! Mais mieux que les bars, il a une meilleure bouffe que moi, quoi ! Et ça va ! C'est peut-être une tarte aux cerises ! Des ballades, je le garde, ça ! Des ballades, d'ailleurs, il y a plus de moi, il y a plus de sa bourreuse ! Ah, c'est parti, bon appétit ! Mais c'est un petit peu trop, ouais, c'est... Ouais, j'en veux pas, bref ! Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus ! Mais... Je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide ! Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça ! Il tombera direct dans les pommes, mon beau, ça sera bien ! Regarde, ce qui est arrivé, c'est qu'on compre ! Et vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je t'ai sûr ! Ouais ! Ah, fais ça ! Les humains, je vous ai trouvés ! Ah, agi-wagi ! C'est pas pourri ! Attrape ! Allez, il est tombé ! Ah ouais, il a... Ah ouais ! La nourriture ! Oh, qu'il mange cette pas pourri ! Nous devons les défoncer, Joseph ! Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où ! Allez, 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 allez ! On y va ! Allez, viens ! Allez, allez, allez ! Les gars, j'ai une idée ! Je vais m'attacher à la corde, je vais chercher, les gars ! Alors, les pantoufles, alors, écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est capable ! J'espère qu'ils m'attendent ! Attachons-nous ici, j'ai fait un bon bonheur pour ne pas me laisser distancer par les autres ! Il est temps de prendre roule-out ! Les gars arrivent ! Waouh, les gars, c'est tellement long ! Qu'on ne peut pas voir l'avant, le bord ! Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin ! J'arrive, les gars ! Ouh, c'est tout ! Les gars, il y a des courants d'air là-dedans ! Et un portail vers un autre endroit, où il fait incroyablement quoi ! Alors, que faisons-nous ? Comment les sauver ? Peut-être nous devrions essayer de mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas ! Vous avez attendu ça ? C'est pas le moment où les garçons ! Je n'ai pas besoin de les sauver ! Les gars, je suis là ! Vous pouvez me tenter ! Je suis là ! Je suis là ! Hein ? Les gars ! C'est... C'est Jeff ! Ça fait mal ! Qu'est-ce que j'ai ? Où suis-je ? Jeff, où est Jeff ? Les gars, c'est Jeff ! Avant qu'il me répète, il ne se cache pas ! Nous vions sous toboggan ! Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan ! Donc, il vient d'un monde parallèle ! Ok, qu'est-ce que je fais ici ? Allez, là, réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Je dois aller voir ! Les gars, si j'ai bien du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas ! Alors, wow, les gars se trouvent en ce moment un plan de monstre ! Ils donnent de la chance de vivre de vraies aventures ! Et moi, je n'ai plus Jeff ici ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Des bonbons ? Jeff aime les bonbons ! Qu'est-ce que c'est ? Des bonbons avec des likes ? Jeff aime les bonbons avec des likes ! Ces bonbons sont très rares et délicieux ! Jeff adore les bonbons ! Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons ! Non seulement, ils ne mangent que des bonbons, mais ils mangent aussi mes bonbons likes préférés ! Ces bonbons likes sont très difficiles à trouver ! Il y en a très peu dans les magasins ! Et sur le point de tous les manchers, ce sont mes préférés ! Les gars, aidez-moi ! Mettez un like sur cette vidéo, et Jeff ne mangera pas mes bonbons préférés ! Parce que les likes du bonbons disparaîtront et apparaitront sur cette vidéo ! Et puis je serai heureuse, et Jeff ne voula pas mes bonbons préférés ! Dépêche-toi de le mettre où il va tout manger ! Mettez, mettez, mettez un like ! C'est trop bon ces bonbons ! Vraiment ! Je vais en manger un autre ! Quoi ? Quoi ? Il ne reste plus que de mauvais bonbons ! Où sont les bonbons avec des likes ? Les gars, merci beaucoup ! Mais je dois trouver un plan pour m'en débrasser ! Sinon, ça m'empêche de sauver les gars ! Je vais aller faire un plan ailleurs ! Je crois que je me suis cachée de Jeff ! J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât ! Mais je ne peux pas être l'appât ! Donc l'appât doit être fabriqué ! Regardez ce que j'ai ! Une voiture ! Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là ! Alors il faut la moderniser un peu ! Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer ! Autobonbon est prêt ! Jeff la mangera pour sûr ! Oui ! Mon travail consiste à la tirer hors de la grande salle ! Mes bonbons ! Quoi ? Un gros bonbon ? Et il me fuit ! Stop ! Arrête ! Arrête, bonbon ! Attends ! Le bonbon délicieux ! J'ai fait les guider pour l'instant ! Je vais chercher des bonbons ! Les miens d'ailleurs ! Et faire quelque chose ! Il n'a eu qu'un peu de bonbons ! Mais c'est mieux aussi ! Regarde ce que je fais maintenant ! Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan ! Je vais pas suivre ce chemin ! Et on veut tirer les bonbons un par mois ! Et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai ! Dans son monde d'où il est venu lui ! Et je vais aller sauver les gars ensuite ! J'ai très peu de temps ! Peut-être qu'ils sont gelés dehors ! Il y a tellement de vins ! Et bien, voici les escaliers ici et là-bas ! Je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête ! Vous voyez pas ? Le bonbon s'est échappé ! Quoi ? Un bonbon ? J'ai réussi à le tromper ! Attention, il faut le surveiller pour qu'il ne me voit pas ! Bonbon ! Où est l'autre bonbon ? Je fermerai pas en chambre pour les sucreries ! Bonbon ! C'est ma chance, bien, Jeff ! Vas-y, viens avant que Agiwagi nous nous rattrape ! Écoute, c'est une hallucination ! C'est Jeff qui est allongé devant nous ! À nouveau, si on a l'impression que c'est le cas, tous les deux, ça pourrait être une coïncidence ! Regarde, c'est le bonbon d'Alina ! Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons enterré ! C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan ! Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe ! Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis ! C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff ! Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan ! Si les bonbons d'Alina sont là, et que Jeff est là aussi, ça veut dire que Jeff était donc au studio ! Ouais ! Il y a vu Alina ! Hein ? Alina est au studio ! Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre ! Elle est apparemment restée longtemps dans tout ce toboggan ! Puis elle est sortie, elle est sortie, puis voilà ! Et donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ! Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio ! Mais comment ? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas ? Nous sommes tombés juste là ! Ouais ! Ce qui signifie que le portail doit être là ! Ah, écoute ! Euh, Jeff ! Écoute, apparemment, il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok ? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici ! Oh, le voilà ! Très bien, allez, partons d'ici alors, ouais ! Oh, pâche ça, on a trouvé le portail ! Écoute, ce n'est pas facile d'entrer ! Allez-y, allez, c'est... Je vais essayer ! Allez, monte ! Euh, là, je... Ça ne marche pas non plus, hein ! Évignon, je n'y arrive pas ! Alors, écoute, il y a une autre option ! Ça ne marche pas non plus ! Écoute, tu ne peux pas attendre le portail ! C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des moments de toute façon ! S'il nous reste ici sur le portail ! Ok, je ne pense pas que Jeff en ait encore besoin ! Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas ! Ouais, on devrait monter ! L'échelle ? C'est ce toboggan qui a avalé l'échelle ? Bah, je pense que ouais ! Écoute, monte-moi où se trouve l'échelle ! Mais prends ta casquette ! Oh, elle a l'air cool ! J'ai pas remarqué qu'elle était tombée ! D'accord ! Allez, par là ! Allez, allez, allez ! Où est ton échelle, Pacha ? Oh, à moi ! Regarde, à moi ! Écoute, c'est vrai ! Allez-y, vas-y, tourne-la, quoi ! Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt ? Tu ne pensais pas en avoir besoin, quoi ! Ils avaient faim, mais je n'avais pas le temps pour voir ça ! D'accord, dépêchons-nous de te le retirer, là-bas ! C'est nouveau ! Voilà ! Je vous ai attrapé ! Pacha, on s'en va ! Prends l'échelle et les sortes de là en courant ! Oh non, je ne t'inquiète pas ! Agui-Magu, qu'est-ce que faire ? J'ai une idée ! J'ai des bonbons ! Je peux faire comme mon père m'a appris à marchander ! On va réussir, tu vois ! Hé, Agui-Magu ! J'ai quelque chose pour toi, bonbon ! Regarde ! Tu vois ? Qu'est-ce que c'est ? Des bonbons ! Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé ! C'est un bonbon délicieux ! Qu'est-ce que tu me proposes ? Des bonbons ! Des bonbons ! Agui-wagui ! Ils sont aussi différents aussi ! Regarde, c'est un pour William Bruneau ! Regarde ! Si tu nous laisses en prendre, je sais, il y aura encore plus de bonbons ! Deux fois plus, deux fois plus beaux ! Eh bien, jouez, mon garçon ! Tiens, prends ces bonbons ! Boutes-les, prends-les, vas-y ! C'est bon ! Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un verre-tard ! Allons-y, allons-y, allons-y ! Allons-y, allons-y, allons-y ! Prenons l'échelle et allons vers le portail ! Mais là, ici, allez ! Ah, oui ! Écoute, où est Jack ? Il apparemment est parti là-bas, je m'arrête de lui faire avancer les choses plus vite, ils sont pas de nous maintenant ! Agui-wagui et Jeff ! Allons-y, on y va, allez ! Ok, ok ! Grosse ! Il doit y avoir un portail quelque part par ici ! Je vais essayer de l'ouvrir, allez ! Quelque part par ici ! Oh ! Coins de nœuvre ! Attends, j'ai dû essayer, trop inédé ! Les gars, je me suis un peu débarrassé de Jeff ! Salut, Jeff ! Oh, Bruno ! Bruno ! C'est toi ! Oh ! Oh ! Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras ! Mais c'est qui, c'est Alina ? Je ne sais pas, mais... Oh, bah, putain ! Mais si c'est un autre montre, alors ! On s'en fout, qui me sort ! Bah, dis-je, c'est mon volet ! Allez ! Allez, allez, allez ! Traîne-moi, traîne-moi ! De l'antenne ! Non, non, non ! Un gant ? Ah, cap ! J'ai presque réussi à le faire sortir ! Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre ! Il faut trouver un plan tout de suite ! Écoute, Pacha ! Quoi ? Merci pour le gant ! Tu as cassé l'échelle ! Écoute, ce n'est peut-être pas si toi ! Mais tu sais réparer les échelles, toi ! Moi, je ne sais pas ! Attends, je vais donc grapper maintenant ! Tu vas la casser, maintenant, mon gars ! Ah, c'est tout ! Des gros bruits ! Ah ! Écoute, bah, c'est tout ! On va être là pour un bon moment ! J'ai une théorie ! Selon laquelle, il y a un portail au milieu de la colline, c'est fait ! Et c'est de là qu'on parle, et on entre dans le portail, et ce portail mène un monde, mais je ne sais pas lequel, parce que je n'y suis pas allée, mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment ! Et probablement d'autres monstres ! Je ne sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là, parce que j'ai pété là ! Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir, et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan ! Quoi qu'elle en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan ! Et j'ai des questions, pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail ? Apparemment, il y a des problèmes ! Soit ils ne peuvent pas attendre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin ! Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan, et j'essaierai de les contacter ! Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer ! Concours ! Nous leur envoyons ce talkie-walkie ! D'accord, j'espère que vous allez l'attraper ! Ouais, t'es venu, c'est quoi ? C'est un talkie-walkie, Pacha ! Apparemment, Alida nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous ! Ouais, c'est super, merci Alida, mais tu t'étais pas venu de me le jeter sur la gueule, quoi ! Allemand, la nôtre ? Oui, quoi d'aliment ? Les gars, c'est Alina, vous m'entendez ? Terminé ? Comment allez-vous ? Écoute, franchement, on est dans la merde, là ! Moi, j'ai fait encore mieux, ma grosse ! Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP, il nous a mangés, et on a vraiment envie de... Tout à fait, ouais ! Nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassé ! Ouais, on sait pas qui ! Ils sont arrivés à un monde parallèle, comme je l'ai pensé ! Ma théorie fonctionne ! Où sont-ils ? Écoute, Alina, on a un petit problème ! Nous avons des nos problèmes, nos gros problèmes ! Oh putain, Jeff, avec un bâton, tu peux trouver le câble et nous faire un petit coup ! Allez, Alina, allez ! Oh, les gars, les gars ! Vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se peut passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, merde ! Où est Alina ? Écoute, Pacha ! Ah ! Je crois que Jeff nous a remerde ! Vous entendez ici, mon grand ! Là aussi, Akiwaki ! Écoute, lâche-toi ! De toute façon, ils nous ont déjà rempés ! Bonjour à tous ! Vous êtes sur la chaîne Godly Lifehack, et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincés dans un putain de toboggan ! J'ai besoin de ça ! La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer ! La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer ! Mais oui, c'est clair ! Comment les libérer ? D'accord, on verra plus tard ! Alina ! Comment ça se passe avec la corde ? Les gars, je vous entends, je suis en ligne ! Putain, la corde, s'il te plaît ! D'accord, Alina ! Les gars, je dois trouver une corde toute urgence ! Eh bien, on peut donc trouver une corde aussi longue ! Vous pouvez m'aider à trouver la corde ! Il suffit de poster où est la corde ! Dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire, je trouverai la corde très vite ! Alors, écrivez, écrivez, écrivez ! Je crois que le premier commentaire arrive ! Je pense que la corde est sur le mur ! Je suis sur quel mur ? Et voici le deuxième commentaire ! La corde est derrière, tombe d'eau sur le mur ! D'accord ! Les gars, Moseu Junior ! Merci ! Moseu Junior ! C'est ça ! J'en ai pas besoin ! Les gars ! D'accord ! Ouais ! Je vais le faire en sorte qu'il soit efficace ! Je vais vous laisser quelques minutes ! Il semble fiable ! D'accord, les gars ! Adcapez ! Attention à la maison d'où ils volent ! Elles vont rentrer à la maison maintenant ! C'est ce qu'il nous fallait ! Vas-y, Bruno ! Alors, merde ! Jusqu'où il faut en paix ? Lina, tiens la corde, lâche pas ! Facha, suis-moi aussi ! Je crois que ça marche ! C'est bon ! Pacha, vas-y ! Ça a marché ! Allez, continue un peu ! Très bien, Milla ! Milla, nous avons un problème ! Alina, coupe la corde pour qu'Agiwagi ne grimpe pas après nous ! Ouais, vas-y, Alina ! D'accord ! Les gars ! Je suis là pour vous ! Aaaaaaah ! Un fort ! Écoute, Alina, nous avons une tâche très importante ! Eh ! Ouais ! Je pensais que j'étais mort, ouais ! Il faut boucher ce trou immédiatement ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, faisons vite, allez ! Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce demandant à notre mot ! D'ailleurs, tu l'as bien fermé, car ici, c'est la sortie vers une autre commande ! Et celle-là, c'est l'entrée vers le monde parallèle ! Eh, je comprends plus rien, mec ! Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures ! Qui descend comme ça, c'est d'un jouet ! Je suis descendu comme un soldat ! C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Il fallait l'attendre, c'est tout ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais on est où ? Alina ! Les gars, bonjour à tous ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, je tiens une sorte de carte, et je suis entouré de beaucoup de gens avec des costumes bizarres ! On est comme dans une sorte de prison ! C'est comme sur les manettes de jeux vidéo ! Mais je suis où, moi ? C'est qui, tous ces gens-là ? Oh ! Les gars, j'ai trouvé d'autres cartes comme celle-ci, un peu partout ! Il y a des cercles et des triangles, comme ça ! J'étudie la musulterie depuis la sixième année, je ne sais plus, moi ! Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça ! Je suis contente que nous soyons tous ensemble ! C'est probablement parce qu'on a appelé ce numéro ! Eh, mec, on vous a aussi proposé de l'argent sale, ici et maintenant ? Oui, je pensais que c'était un spa, mais on voit ça tout le temps ! Non, mais tu veux encore que t'endettés, hein ? Non ! Oh ! Bonjour, les amis ! Hé ! Mais qui c'est, tous ces petits gars ? Et félicitations, les gars ! Vous êtes les 15 chanceux d'avoir participé aux Squid Games ! C'est quoi, ce jeu des calamars ? C'est super chelou comme nom, ça ! Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à des Squid Games avant ! Je ne sais pas, eh bien, nous avons appelé le numéro ! On nous a offert de l'argent, cela pourrait-il avoir un rapport avec l'argent ? C'est un jeu, j'aime les jeux, c'est pourquoi je vais jouer ! Tu crois qu'on va jouer pour de l'argent ? Je pense que oui ! Eh bien, c'est comme ça que les défini fonctionnent ! Et si les autres ont déjà joué aux jeux de calamars ? Et nous, nous n'avons jamais joué, nous allons perdre ! Détendez-vous, nous allons traverser tellement de défis auparavant en tant qu'équipe ! Bah ouais, on a de la joie à joie à ça ! Les gars, c'est Squid Games, le calamar est un poisson ! Bah, c'est probablement le backgammon ! Je crois que ce sont des expérimentations ! Je crois qu'ils ont déjà commencé ! Il y a un numéro ici, tu l'as appelé ou quoi ? Non, j'ai appelé un ! Chacun de vous a ses cartes, cela signifie que vous êtes devenu un participant à notre jeu ! Vous serez en compétition pour une énorme somme d'argent ! Vous pourrez gagner un million d'euros ! De nombreux défis différents et intéressants vous attendent ! Mais celui qui y perd, devra abandonner ou mourir ! Allez, distribuez ! Un petit goûter avant de commencer ! Oh merci ! Mais j'aime les chips au petit déjeuner en général ! Y aura-t-il du lait ? Il a l'air de ne pas être très frais ! Au moins, c'est pas des flocons d'avoine ! Quelqu'un peut me donner un muffin à moi ou quoi ? Je suis là, je suis là ! Prends-le pour moi ! Tiens ! C'est magnifique ! Merci beaucoup, mon bon monsieur ! Stop ! Peut-être est-il empoisonné ! Je te l'ai dit, ils ont mis quelque chose dans la nourriture ! Pourquoi est-ce que c'est si dégoûtant ? Oh mec, attends, attends ! Oh les gars, j'ai un bouton rouge s'abonner dans le pain ! Écoutez ! C'est la chose la moins agréable à manger dans un petit pain ! Mince ! Les gars, je suis affamé ! Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ici, alors je crève la dalle ! C'est pourquoi j'aimerais manger correctement comme les gars là-bas ! Et ils ont des petits pains frais ! Le mien, un bouton rouge ! Mais tu sais quoi ? Vous pouvez m'aider et faire en sorte que ce bouton ait un bon goût ! Vous savez comment le faire ? Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de trouver ce bouton d'abonnement rouge juste ici, de cliquer dessus, et il devient un délicieux bouton gris ! Bah vas-y ! Clique dessus ! Allez ! Appuyez sur le bouton rouge tout de suite ! Wow ! C'est une autre chose maintenant ! Merci beaucoup tes spectateurs ! Au moins Bruno va manger maintenant ! Mmmh ! Maintenant je vais retrouver mes forces ! Bah c'est bon, maintenant vous avez bien mangé, maintenant on peut commencer à jouer ! Chacun d'entre vous a un numéro sur sa poitrine ! Alignez-vous de 1 à 15, et après, suivez-moi ! Oh ! J'ai 200 ! Ah non ! Au contraire ! 002 ! Moi j'ai 5 ! J'ai un 7 ! Safi ! Quelle est la tienne ? Moi j'ai... 00 ! Mais c'est quoi ce chiffre les gars ? Ça fait 6 ! C'est presque 007 mais pas à 200 ! Très bien ! Très bien ! Allez en ligne ! Allons-y alors ! Bon alors on y va du coup ! Oh putain ! Eh Bruno ! C'est quoi ce truc là ? SAFI ! Quoi ? Viens nous voir ! Eh les gars ! Où est-vous de toute façon ? Ils vont nous ruiner comme ça ! Mais pourquoi tu cries ? Peut-être que le premier qui sera... hop et il ira tout ! Ah ouais ? Safi ! Quand est-ce qu'ils vont nous laisser partir ? Eh ben c'est le premier qui rentre à la maison qui a gagné non ? J'ai juste des choses à faire pour la soirée ! On t'a pas enlevé ta montre ? Ben elle est collée ! C'est après une farce d'Artyom ! Et tu me les as recollées aussi ! C'est après une farce d'Artyom ! C'est après une farce d'Artyom ! Écoute Safi ! J'aimerais rentrer chez moi plus tôt ! Alors... bon euh... Pourquoi ne pas perdre au début et rentrer à la maison ? Et le jeu est assez simple ! Il est donc possible de gagner ! Alors jouons vite ! Gagnons et c'est ça ! Et on rentre à la maison ! Les gars ! Essayons de jouer ! Et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on rentre à la maison ! Ouais ! C'est juste un jeu quoi ! Artyom ! S'il y a quelque chose à faire, c'est de perdre rapidement ! Écoute ! Mon nouveau compagnon et moi avons discuté du fait que nous ne savons pas ce que c'est ! Jetons d'abord un coup d'œil, puis nous verrons ce qu'il faut faire ! Par vrai mon frère ! Je pense qu'on peut y arriver tous les deux mon pote ! Mais les gars ! Qu'il est tentative de fusionner avant ! Regardez là ! Il y a plein d'argent dans la boule ! Deux y avoir un million je pense ! Si ma vue ne me fait pas défaut ! Il y a vraiment de l'argent là-bas ? Et bien Pacha a raison ! On peut essayer de se battre ! Et gagner ! Et toi t'abandonnes toi ! Et bien laissons les choses aller comme elles vont ! Nous ferons le tri au fur et à mesure des événements comme ils viennent quoi ! C'est vrai ! Très bien ! Maintenant c'est parti ! Le numéro 8 est sorti ! Le numéro 8 est sorti ! Je ne peux pas bouger ! Et tu voulais perdre ! Rapidement ! Maintenant perdre ! Je pense que c'est mieux de ne pas perdre ici hein ! Pour être honnête les gars ! Ca fait un moment que... Je me suis dans mon frac ! Le numéro 11 est sorti ! Il m'a poussé ! Femme ! Je me suis dans mon fracier ! C'est bon ! Merci Bruno ! Écoute ! On a pas l'droit de perdre du tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne refaites pas ça ! Regarde ! Regardez ! Un, deux, trois, quatre ! Il y a quatre décrocheurs ! Numéro quatre ! Bye ! C'est un mec normal, quoi, vraiment ! Je pense que c'est réel et pour de vrai ! Ils le mettent dans une sorte de boîte noire ! Et clairement, ils vont pas le revoyer chez lui ! Leur boîte ressemble à un cadeau ! Je veux pas être ce genre de cadeau, moi ! Ok ! Maintenant, les gars, jouons sérieusement ! Jusqu'à la fin ! Et même pas pour un million, mais pour que nous rentrions chez nous normalement, et vivants ! Vous savez, quand j'ai appelé ce numéro, les gars, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ! Je n'avais aucune idée ! Je ne pensais pas du tout qu'on va tuer des gens ! Aline, écoute ! Tu entends ? On ira jusqu'au bout ensemble, on prendra le prix, on aura chacun cent mille, et on rentrera chez nous ! Je te jure, tu m'entends ? Et si on n'arrive pas à vivre jusqu'à là, comme un lion chat, et pif, et c'est tout ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi ? Quoi ? Il y a rien d'autre à faire ! On doit jouer, et puis c'est tout ! Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pourquoi vous parlez pas ? Qu'en pensez-vous, hein ? Bah, désolé pour les gens qui sont morts, mais on doit jouer, c'est tout ! On attend le jeu suivant, et nous allons jusqu'au bout ! Très bien ! Félicitations pour avoir gagné et réussi le premier défi ! Et maintenant, passons au suivant ! Allez, allez, on y va ! Il faut juste qu'on fasse une queue ! Écoute, c'est quoi ce jeu qui va se commencer, là ? C'est pas très clair, c'est certainement pas une sorte de lapin ou de football ! C'est loin d'être du foot, ça fiche ! Les gars, j'espère que c'est des dames ! Je suis un pro en la matière ! Donc, vous avez 5 minutes pour faire une figure avec le biscuit au sucre que vous avez trouvé ! Vous pouvez utiliser une aiguille de votre kit pour réaliser cette figure de façon soignée ! Le concurrent, dont le biscuit est cassé, est éliminé du jeu ! Bon, allez, on commence à par un ! Allez à la table et prenez votre bicarbonate de soude ! Très bien sûr ! Très bien sûr ! Oh Dieu, merci ! C'est le cercle ! Ta-ta-ta ! Pfff ! J'espère que j'ai trouvé le bon, hein, maintenant ! Ils ont l'air trop très bons, ils ont l'air bons ! Oh là là ! Oh ! Un rond, c'est super ! Ça va être le plus facile à découper ! C'est bien, c'est cool, c'est cool ! Bon, nous devons choisir une forme aussi simple que possible parce que... Eh bien, ça serait dommage de sortir après le deuxième jeu ! Pfff ! Pfff ! Tri-org, les gars ! Très bien, allez, sa fille ! Je vais prendre le plus proche et j'espère avoir de la chance, quoi ! Saffi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alina, est-ce que j'ai une étoile ? Tu peux le faire ! T'as une étoile parce que t'es notre étoile ! Mais c'est probablement la partie la plus difficile ! Les gars, j'ai déjà choisi un biscuit mais je vous donne une chance de deviner ce que je vais prendre ! Quelle forme ? Triangle, cercle ou étoile ? Et je vais choisir ce biscuit ! Vous avez le temps de deviner ce qu'il y a là-dedans ! J'y vais ! Vous écrivez pendant que vous y êtes ! Mon carré est tombé ! Ok, très bien, maintenant, déplace-le ! Les gars, quel genre de figure avez-vous ? Je ne sais pas, je pense que j'ai une silhouette assez simple mais quand même, je ne l'ai jamais fait avant donc je pourrais perdre ! C'est le plus facile, ça, non ? Pashka, donne-moi ce truc-là ! Je vais essayer de la soulever parce qu'elle s'est collée ! Bah ouais, c'est sucré, c'est du caramel ! C'est bon, c'est bon ! Tiens, tiens, Pashka ! Hey, les gars, j'ai un triangle ! Et qui l'a deviné ? Je l'aimerais dans les commentaires ! Et au fait, les gars, c'est parlé ! Il est temps d'agir ! Les gars, l'étoile, c'est la chose la plus difficile qui soit ! Je pense que ça marche ! Il veut faire un trou ! Regarde, regarde, ça marche, ça marche, ça marche ! Ouais, donc quoi passe ! Les gars, mon biscuit est en train de se casser ! Il va se casser, là ! Au moins, la fissure va tout au long de la couture ! Voilà, les gars, vous voyez, c'est parti, c'est parti ! Arthur, ça marche vraiment ! Regardez ce qu'ils ont trouvé ! Ils lèchent avec la langue ! Il faut essayer ! Tu peux juste faire ça avec l'aimant autour, comme ça ! Regarde, j'ai presque terminé ! C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aide ! Oh, merde ! Tu l'as cassé ou quoi ? Il l'a tué ! Il l'a tué ! Bon, les gars, restez calmes ! Parce que si nous commençons à être nerveux, nos mains vont commencer à trembler ! Et alors, nous allons perdre ! Les gars, j'ai le moitié fêlé, mais elle tient toujours le coup, je crois ! Nous devons aller jusqu'au bout, sa fille ! Mais pour l'instant, elle tient encore ! Et je pense que je peux l'avoir, sans trop de problèmes, vraiment ! Oh, il regarde, c'est tombé ! Bon, la mission est terminée ! Bon, monsieur Triangle, regarde, monsieur Triangle ! C'est pas mal, ça ? C'est bon, c'est normal ? Bon, ça va ! Ça vaut donc qu'on va pas me tirer, du coup ! Bon, allez, les gars, on y va ? J'en attends près des lits, ok ? Pacha est vraiment cool ! Tu as vu comment il l'a fait en premier ? Mec, c'est génial ! Les gars, j'ai décidé que je ne vais pas rebondir ! Je vais juste sortir la figurine, elle-même d'ici, c'est tout ! Regardez, un autre morceau est tombé ! Il ne me reste plus grand-chose ! Eh bien, un peu plus de la moitié ! Pour l'instant, ça va, ça va ! Les gars, vous devez faire super gaffe, sinon c'est chaud, quoi ! Saphic ! J'ai tout juste, j'ai tout juste le carré, la ligne, s'il vous plaît ! Saphic ! Saphic ! Il vient de tuer, Saphic ! Nous devons rentrer à la maison ! Finis donc ton cul correctement ! De plus, le minuteur commence de s'épuiser ! Non, 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 non ! J'ai fini, moi ! Bien joué ! Deux mois, cinq ! Hé, triangle, regarde ça ! Bonne chance, les gars, je m'en vais ! Les gars, il me reste encore une rayure à faire, et je survivrai ! Et toi, tu dois survivre, compris ? Un autre mois ! Mince ! Je sais déjà ce que je dois faire, Artyom ! Allez, allez, mec, allez ! Triangle ! Je regrette de ne pas avoir étudié la géométrie à l'école ! J'aurais su comment les découper ! Tu peux y aller ! Bruno, tu peux prendre une bouchée ! Mais tu l'as déjà toute léchée ! Yes ! Désolé, Safik ! Écoute, Safik était un bon ami en général, n'est-ce pas ? Allez, sors, sors déjà ! Je reviendrai bientôt ! Je l'espère ! Bon, il ne me reste qu'un peu de temps ! Les gars, c'est en honneur de Safik ! Je n'ai pas le droit de perdre ! Voilà ! Tu as vu ce triangle ? J'en ai un comme sur ton front ! Vas-y ! Et Safik ? Et nous emmenons Safik avec nous ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh, mec, qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Regarde ! Eh ! Eh ! Où allez-vous, Safik ? Safik, tu m'entends ? Safik ! Safik, tu as encore une miette, là-bas ! Ah, mince ! Tu vas l'éliminer comme ça, dans la grotte ? Eh ! Eh ! Lâchez, mon ami ! Safik ! Eh ! Vous... Vous êtes tous des monstres ! Que faites-vous tous ici, de toute façon ? Mince ! Les gars, mais... Il s'est passé quoi, Safik ? Vous êtes venus sans lui ? Ils l'ont mis devant moi, dans ces boiteaux ! Et l'ont emmené quelque part ! Oh ! Mais non, pas Safik ! L'un de nous pourrait être... Voilà ! Alina, ne t'inquiète pas ! Bruno, Pachka et moi allons sortir ensemble ! Et ils nous partageront l'argent et tout ça ! Et si au final, dans ce jeu, il y en a qu'un qui devait survivre ? Et puis que tous les autres, ils sont foutus ? Et c'est caput ! Mais non ! Mais non, arrête ! Mais tu ne devrais pas du tout penser à ça ! On est de moins en moins ! Je ne sais plus quoi penser ! D'abord Léo, chapitre Safik ! Je ne saurais pas si je perdais encore un ami ! Peut-être on s'enfuit, hein ? Non ! C'est encore eux ! C'est lui qui parlait de l'évasion ! Personne ne l'a dit ! Chut ! On va discuter de ça après ! De moins que de moins ! Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce n'est pas le jeu le plus facile à jouer, n'est-ce pas ? Vous êtes en sous-nombre ! Je vous félicite d'avoir réussi le test, mais le jeu continue ! Allez, suivez-moi ! Je ne te laisserai pas mourir ! Alors sois avec moi ! Je suis juste à côté de toi déjà ! Écoute Alina, tu crois qu'il y aura du fou dans The Squid Game ? Je ne suis pas sûre ! Safik aimait le football ! Il avait l'habitude de me dire comment ce hat-trick, la balle en cuir pourrait être marquée ! Il aimait aussi les dames ! L'essentiel était qu'il ne soit pas des dames ! Mais il n'y avait pas de pion ici ! Et il n'y en aura probablement pas ! Alors, vous allez maintenant vous diviser en deux équipes, de deux personnes chacune ! Et vous allez tirer cette corde, qui est juste là ! L'équipe qui peut tirer la corde sur elle-même autant que possible gagne ! Et les participants qui y sont reversés ces dés sont éliminés du jeu ! Divisez vos équipes ! Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! On doit être ensemble ! Et tu as fait de la gym, toi ? Je suis plus forte que toi ! Pourquoi tu poses des questions ? Moi, je te vois un pote ! Moi, tranquille ! Mais n'importe quoi ! Je suis la seule vie ici ! Je n'ai personne ! On peut les vaincre ! Merci beaucoup de me prendre ! Tu pensais que personne ne va prendre une vie ? Je vais le faire pour les deux ! T'es tellement grand ! Tu vas réussir, toi ! Je suis plus forte que toi ! Je le sais parfaitement ! Pourquoi tu poses des questions ? Bien ! Donc, trappe-moi dans le ventre ! Je le sens, d'accord ! Je suis avec Alina ! J'ai trouvé un remplaçant pour Safi ! Oh ! Salut Safi ! Salut ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Et puis moi aussi, j'ai un nouvel allié, mon nouveau pote ! On va tous vous battre ! Poshka, pourquoi n'es-tu pas dans notre équipe ? Tu es... Regarde ça, il faut lui donner à manger à tout ça ! On n'a pas beaucoup d'argent ! Et moi, je veux beaucoup d'argent ! Avec mon pote, on a des idées ! Donc, tu dis que tu as abandonné toute notre équipe pour que tu puisses faire plus d'argent à des fins égoïstes ? C'est juste... Je vais en dire plus ! T'as laissé à Artyom ! Donne-lui une baffe, Alina ! Voilà ! Ne touche pas, il est avec moi ! Poshka, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas jouer contre tes amis ? C'est lui le premier qui est venu voir ! Mais je te dis de le laisser ! Ouais, ouais ! Maintenant, on ne sera plus amis dans ce jeu ! On va se battre jusqu'à la fin ! Et on... Et on va gagner ! Vous êtes sérieux ou quoi ? Pour l'argent ? Tu vas tuer tes... amis, hein ? Des... Des vies sont en jeu ! S'ils ne meurent pas, c'est nous qui vont mourir ! Bon, ok, ça suffit ! Les deux premiers, allez à la corde ! C'est parti ! Allez 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 ! Oh ! Oh ! Mince ! Ils n'ont pas touché l'écube ! Ah ! Tu l'as tué ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? T'as pas regardé ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alina ! Nous sommes les prochains ! J'ai un plan, mais je t'en parlerai un peu plus tard ! Et maintenant, la prochaine paire. Bruno, tactique suivante, enlève tes pantoufles. Enlève, enlève. Ils sont glissants. Range-les. Puis, on tire. On donne du mou et puis hop, hop. Mais il faut frapper le rythme. Allez, on va essayer. Mince, Pacha, c'était ton choix. T'as compris ? Alina, allez, prends la corde. T'aurais pu aimer être avec Artyom. Allez, on va leur montrer, Pacha. Tu vas voir. Ouais, vous allez voir, là, avec ou sans chausson. Bon, c'est bon, là, c'est droit ? Les abonnés, regardez bien, qu'ils font pas de tricherie. Allez, c'est parti. Allez, on tire, on tire. Allez, allez. On fait un pâle. Nous avons gagné. Oui. Alina, ton plan a marché. Je ne m'y attendais pas, mais ça veut dire que c'est comme ça qu'on est vivant. Pacha ! Pacha ne reviendra pas, mais il a fait son choix lui-même. C'est de sa faute. L'important, c'est qu'Artyom est resté. C'est un ami loyal. Bon, les jeux vont bientôt commencer. Ok, eh bien, nous voici un nouveau jeu. Quelles sont les règles ? Pourquoi y a-t-il des boîtes ici ? Il doit y avoir des outils là-dedans. Et nous allons ouvrir des coffres forts avec ces outils. Et s'il y a un airbag dedans, avez-vous ce gadget dans les tendances ? Mais en fait, ça me rappelle quelque chose, vraiment, pour ma banque. Non, ça ne l'est pas. Je le vois pour la première fois. Très bien, petit cube. Allez, dis-moi les règles. Il y a 20 boîtes devant vous. Vous devez aller jusqu'au bout en choisissant l'une des deux boîtes. Ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout sans échouer passeront à l'étape suivante. Celui qui échoue, malheureusement, est éliminé du jeu. Maintenant, courez à la table pour choisir un numéro dans la boîte dans l'ordre où vous allez compléter le défi. C'est parti. Les gars ! Alors, celui qui part en premier risque de mourir. Je vais choisir le numéro en première. Mais tu as perdu toute ta tête. Quoi, perdu la tête ? C'est l'idée la plus saine, d'ailleurs. Mais elle y est allée elle-même. Elle va choisir, là. C'est ton meilleur ami, quelqu'un qui tu vis. Tu ne t'en soucies pas vraiment. C'est ta colocataire. Prenons juste les cartes et tenons-nous dans l'ordre qui nous tombe. Ouais, les gars. Vas-y, vas-y, en premier, saute, saute. C'est bien. Du coup, je suis le premier. Je suis avant-dernier. Regarde. Oh ! Je peux suivre cette trace et ne pas prendre de risques inutiles. Allez, allez, vas-y, vas-y. Mais... T'as une vie de plus, toi, grâce à lui ? J'en ai trois, en fait. Donc on est juste des vies en plus pour toi, alors ? Non, je ne veux pas y penser. C'est fort. Beau gosse. On sortira tous ensemble et on partagera l'argent entre amis. Artyom, t'es attention. Tu vas tomber dans l'abîme. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Mais félicitations ! Ok, je suis le suivant. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu restes sur place, tu penses ? Allez, vas-y, saute ! Écoute, tu veux y retourner ? Allez, c'est toi, le prochain. Allez, Artyom, dans l'ordre. Je n'y mets pas le suivant, je n'irai pas. Je n'irai pas. Artyom, il n'y a plus beaucoup de boîtes ici. Ok, alors... Il a dû sauter sur cette boîte et aurait dû y sauter sur celle-là. T'en auras plus besoin de ça, mon frère. Artyom, tu as une chance sur deux. Presque aucune chance. Tu es sûr de pouvoir passer plus loin ? Ok, Bruno. Rien que pour toi ! Pourquoi ? Que pour moi ? Artyom ! Hé, Artyom ! Maintenant, je suis le premier. Il a ouvert tant de boîtes ! Et sur lesquelles il a couru ? À gauche, à droite, après à gauche. Ressomble-toi ! Ressomble-toi ! Tiens, pourquoi tu fais cela ? Tain ! Je l'ai déchiré aussi. Maintenant, à gauche ! À gauche ! Et après, à gauche ? Oui, je vois ! Allez, rattrape-toi ! J'attrape ? Bon, c'est probablement comme ça maintenant. Mais après, on fait comment ? Attends, attends, attends ! Laisse-moi venir à toi ! J'ai besoin d'aide ! Donc... Donc, tiens-moi ! Que vas-tu faire, Aline ? Donc, tu me tiens ! Je suis en train de marcher dessus ! Regarde, il doit être vide, là ! Vraiment vide ! Alors, c'est l'autre ? Laisse-moi me tenir sur l'autre ! Je te vérifie ! Allez, je te tiens ! Celui-ci est un peu plat aussi ! Oh non, c'est bon ! Je tiens, je tiens ! Ne cherche pas encore, nous tenons bien ! Bien, 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 là ! C'est comme s'il était vivant ! Il a les meilleures pantoufles qui sont restées ! Léla, où c'est Léla ? À la droite ! Le doigt ! Oh, oui, on a... Oui ! Allez, saute ! Oui, on a terminé ! Nous avons passé tout le chemin ! Maintenant, on peut ramasser ce ballon et rentrer à la maison ? Est-ce que c'est la fin ? Non ! Un seul d'entre vous gagnera ! C'est l'heure du dernier défi ! Comment ça ? Le... L'an de nous ! Aline ! Je peux terminer ! Moi ! Je me rends ! Non ! Tu peux pas faire ça ! Ce n'est pas juste de jouer comme ça ! L'un de nous va mourir de toute façon ! Je préfère de mourir pour toi ! Non ! Non, ne dis pas ça ! On va jouer franc au jeu ! Celui qui meurt, meurt ! Et arrête de jouer ! L'héros, là, il ne faut pas ! Promets-moi que nous jouerons honnêtement ! Bien sûr que oui ! Pas de tricheries ! Allez ! Commençons déjà ce jeu ! Voici le dernier défi ! Maintenant, vous allez choisir une enveloppe chacun ! Votre tâche consiste à retourner l'enveloppe de votre adversaire avec un pierre-papier-ciseau ! Celui qui le fait gagne ! On va jouer à pierre-papier-ciseau pour décider qui commence ! Allez ! Pierre, Pierre, Pierre ! Tu commences ! Ok, maintenant, moi ? Jouons honnêtement ! Honnêtement ! Alors, vas-y, retourne ! Mince ! Presque ! Presque retourné ! Maintenant, moi ? Mince ! Est-il possible de les retourner ? Ou allez-vous nous torturer ici jusqu'à la fin ? Euh... Mince ! Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne veux pas que ça marche ! C'est toujours à côté, à côté pour toi ! Mais toi aussi, tu étais comme ça toute la vie ! Retourne-le ! Retourne cet enveloppe ! J'aimerais pouvoir le faire ! Quel est le problème ? Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bruno ! Laissez-le, moi ! Laissez-le ! Non ! S'il vous plaît ! Ne faites pas ça ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501